Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, et de liker la vidéo, on commence. Tandis que Francis Ngannou est en pleine opération promotionnelle en marge de sa signature au PFL, un certain John Jaune est sorti du bois sans prévenir, pour réagir à la nouvelle. Et autant vous le dire clairement, Beaune a sorti la sulfateuse, avec plusieurs missiles téléguidés en direction du Prédator. C'est clair et net. Francis Ngannou vs John Jaune, c'est le combat poids lourd de rêve. Des suiveurs de MMA n'attendaient que ça depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années. Seulement voilà, c'est le départ fracassant du Camerounais de l'UFC, qui a permis à l'Américain de retrouver son trône, enterrassant Cyril Gann à l'UFC 285. Les deux hommes s'étaient échangé quelques amabilités sur les réseaux sociaux, mais rien de plus. Pour Ngannou, c'en est fini de la fédération de Dana White. Chacun a donc vaqué à ses occupations depuis. Johnny va probablement croiser le fer, avec Stipe et Miochich durant l'été ou l'automne, tandis que Ngannou a défrayé la chronique en signant au PFL. Une annonce survenue quelques dizaines d'heures à peine, après l'annonce de Cédric Doumbé. Sauf que Beaune n'a pas vraiment aimé les déclarations du Prédator, en marge de cette signature. Dans une série de tweets aussi inattendues que explosives, l'actuel champion du Mont-Poil-Lourd de l'UFC a tout simplement massacré Ngannou. Jugez plutôt par vous-même, tu oses te définir comme l'homme le plus dangereux du monde depuis la rue d'en face, je suis mort de rire. Le gars a gagné un Super Bowl, est parti dans une ligue professionnelle de moindre niveau, et maintenant il se dit meilleur que Tom Brady. C'est l'impression que ça me donne l'atout de suite. Après ce message explosif, un tweetos a déclaré, Ngannou parle beaucoup maintenant que vous ne pouvez plus vous affronter. John a continué en disant, « Tu as aussi remarqué, il ne disait pas qu'il était le mec le plus dangereux du monde, quand il était encore agent libre. Il a signé en se cachant derrière une nouvelle organisation, et maintenant d'un coup ce serait le mec le plus flippant du monde. Comme si on ne l'avait pas vu abandonné dans la cage auparavant. » Voilà des propos caches de la part de John, pourtant pas forcément réputé pour être le plus expansif. Et disons clairement les mots, même si les chemins des deux hommes sont désormais séparés, il s'agit d'une véritable déclaration de guerre. De jeune John n'a pas du tout apprécié le retour en grâce de Francis Ngannou, qu'il a tenté de démolir aux yeux de l'opinion publique avec ses trois tweets, rapidement devenus viraux. Voilà qui va encore plus nous faire regretter que les deux monstres ne se soient jamais affrontés dans l'octogone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501